... Bonjour, ici Pierre Serry des éditions Kotoji. Bienvenue sur ce nouvel épisode des rendez-vous de BD d'Asie. Aujourd'hui, une émission spéciale à l'occasion de la sortie de Star Wars Rogue One en France et dans le monde entier. Du coup, je voulais vous parler aujourd'hui de l'adaptation de Star Wars en BD d'Asie. Il y a un cas un peu plus célèbre qui est l'adaptation de Star Wars Histoire en manga japonais qui est sorti chez Delgour, qui doit encore exister d'ailleurs, qui est trouvable un peu partout. Alors moi, je voulais vous parler d'un cas un peu particulier, c'était l'adaptation de Star Wars en Yian Huan Huan Huan. Yian Huan Huan, c'est quoi ? C'est la BD traditionnelle chinoise, qui est en format portrait, dans ce petit format-là, de poche, ça rentre dans une poche, Yian Huan Huan Huan. Un peu faux en format du juge Bao ou de la balade de Yaya, si vous connaissez, aux éditions Fay. Et du coup, il y a eu une découverte par une Américaine, assistante professeure à l'université, qui avait découvert une adaptation de Star Wars en Yian Huan Huan. Donc l'épisode 4, c'est-à-dire le premier historiquement qui s'appelle Un nouvel espoir. Et donc, on va vous présenter un peu cet objet un peu original. Donc là, en fait, je vous montre du coup la couverture, où on voit ce que l'on suppose être Luke Skywalker, contre un Stormtrooper qui ressemble énormément à Boba Fett, et la dame qui est derrière, qui est supposée être la princesse Leia. Voilà, alors si vous voulez, donc cet épisode est basé sur un article qui est sorti en mai 2014, par madame Maggie Green, qui est du coup professeure assistant à l'université d'état du Montana. Et en fait, c'est un... celui qui est à l'époque un étudiant, qui s'appelle Nick Stember, qui vit au Canada, qui est un traducteur du coup de Manrois aujourd'hui. Et il a du coup traduit la totalité de ce Manrois qui fait... enfin non, pas de Manrois, du coup, ce Yann Hren Hwa, qui fait 142 pages. Alors, c'est une adaptation d'un... du scénariste qui s'appelle Zhu Xin Zhou, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, et les illustrations sont de Song Fei Deng, et c'était publié par un éditeur à Guangzhou, qui est un grand berceau de la production de Yann Hwa en Chine, historiquement. Donc cette édition, elle date de 1980, mon année de naissance, et c'était d'un tirage à 351 000 exemplaires. Donc ça, vous voyez sur la photo, c'est Song Fei Deng, qui a été retrouvé par un organisme de presse japonais, qu'ils avaient interviewé, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Star Wars était sorti en 77, en 1977, qu'il est sorti en territoire chinois, entre guillemets, donc à Hong Kong, en 1978, mais Star Wars n'est jamais sorti en Chine. Le premier Star Wars, historiquement, qui est sorti en Chine, c'est l'épisode 7, qui est sorti, du coup, l'année dernière, en 2015. Donc, il faut voir que, du coup, cette copie, enfin, cette copie, cette production pirate, puisque, bien sûr, l'éditeur n'avait aucun droit sur l'adaptation de Star Wars en Yann Hwa-Nwa, en tout cas, vu qu'à ce film ne les a jamais données, ça c'est clair. Et, du coup, donc, d'après cet article de presse japonais, Song Feideng, en fait, avait vu le film en catimini, en fait, ça a été diffusé dans une toute petite salle, pour lui et pour son scénariste, parce que vous verrez que, finalement, l'histoire est assez fidèle, entre guillemets, mais quand vous verrez des dessins, vous vous direz, ah tiens, il y a des trucs un peu bizarres qui révèlent des choses du contexte de l'époque, et effectivement, Song Feideng a juste vu une fois Star Wars, et il n'avait aucun matériel, ensuite, sur lequel il pouvait s'appuyer pour dessiner, à part, peut-être, je pense qu'il a dû récupérer du matériel de presse. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, la Chine était un pays très fermé, et donc, du coup, c'était compliqué, alors déjà, d'abord, de voir le film, d'une part, et d'autre part, de disposer du matériel nécessaire pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions, pour adapter cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe d'autres adaptations de Star Wars en Yann Huan-Roi, il y a des adaptations aussi de Tintin en Yann Huan-Roi, on est tombé aussi sur Yann Huan-Roi d'A Grande Vadrouille, qui a repris tout simplement des photos du film, il y a des tas de Yann Huan-Roi comme ça d'adaptations, il y a Inspector Harry aussi qui a été fait comme ça en Yann Huan-Roi, donc c'est assez intéressant, Spider-Man, enfin, bon, toutes des productions iségales, bien sûr, qui ont été faites sans accord des ayants-droit, et voilà, c'était quand même des grands tirages du Yann Huan-Roi à l'époque. Donc, là, concrètement, c'est la page de présentation du bouquin, et on voit la première page de l'histoire, Dark Vador, qui, je ne sais pas si vous voyez en fond, ici, là, on voit une fusée qui apparaît, et c'est vrai que la base station spatiale de Dark Vador ressemble quand même grandement à une station de la NASA ou de la mission Soyouz russe, quoi. Enfin, c'est vraiment, voilà, le contexte de l'époque ne ressemble pas vraiment à ce qu'ils étaient dans le film de Star Wars. Au-delà de ça, vous voyez ici aussi des Sandtroopers, donc là, on ne les voit pas très bien, mais vous verrez qu'ils ont un look un peu particulier. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que, donc, ça, c'est le vaisseau le destroyer de l'Empire, qui est guidé par Dark Vador, et qui ne ressemble pas du tout au vaisseau destroyer de Dark Vador. Et quand on regarde bien, ce vaisseau ressemble étrangement, plus qu'étrangement même, au vaisseau du dessin animé Space Battleship Yamato. Space Battleship Yamato, qui est un dessin animé qui était créé par le papa d'Albator, donc Leiji Matsumoto. Et vous voyez, effectivement, là, que c'est typiquement, c'est exactement le même vaisseau, enfin, presque, voilà. Donc, c'est plus qu'une source d'inspiration, on va dire. Et voilà le vaisseau, le réel vaisseau d'Albador. Donc, ça, c'est assez rigolo, comme il s'est approprié la chose. Il n'y avait peut-être pas, du coup, de matériau de base. Donc, on suit l'histoire d'un nouvel espoir dans ce Yann Hwan Roy. Et vous voyez que Dark Vador s'attaque à un vaisseau rebelle. Sauf que ce vaisseau rebelle, en fait, il est quand même très inspiré du design des stations russes Soyouz. Donc, du coup, des stations pour aller dans l'espace. Là, on voit l'exemple, effectivement, de plus près, du coup, de la base des rebelles qui a attaqué, enfin, le vaisseau rebelle qui a attaqué. Et voilà, très clairement, quand on voit à quoi ressemblait une station passée à le Soyouz, ça ressemble quand même beaucoup. Vous avez vu ? Bon, après, il faisait avec, du coup, des matériaux de base. D'autre part, là, donc, on voit la princesse Leia dans une tenue de... de Matador. Vous verrez que ce qui est marrant dans ce lien de fin de droit, c'est que les personnages ressemblent pas totalement aux personnages du film, des fois. Et il y a des grosses libertés qui ont été prises, et notamment sur les costumes, les coupes de cheveux, les visages. C'est assez rigolo. En fait, ce lien de fin, c'est un peu un meeting pot de plein d'inspiration et d'influence. Du coup, vous voyez, la princesse Leia qui enregistre son message pour dire qu'il faut m'aider. Et là, on voit R2D2 et C3PO, les deux célèbres robots de Star Wars qui, du coup, sont attaqués. Et on voit, vous voyez, derrière, encore un vaisseau vraiment très designé Veji Matsumoto, quoi. On courait un vaisseau d'Albator, clairement. Donc, et là, vous voyez, en fond, un Stormtrooper qui a le look de Boba Fett. Boba Fett n'étant pas un Stormtrooper, pour ceux qui connaissent bien Star Wars, c'est assez rigolo. C'est que je pense qu'ils avaient dû avoir un Matt Therese qu'on lui a donné le dessinateur qui était celui de Boba Fett. Il a dû croire que c'était un Stormtrooper. Et voilà, du coup, on a un Stormtrooper qui est en fait Boba Fett, quoi. En costume Boba Fett. Et vous voyez aussi que derrière, les personnages sont dans des tenues de cosmonautes. Et ça, vous verrez beaucoup plus après. Vous voyez comme la princesse Leia a grandement changé d'art. Parce que tout à l'heure, elle avait les cheveux au carré. Et puis là, les cheveux longs. Très longs. Elle est très sexy, la princesse Leia. Enfin, en tout cas, elle était très sexualisée dans ce Yann-Fran 3. Voilà. Et ça, du coup, ce personnage-là, moustachu et barbu, en fait, c'est le grand Moff Tarkin. Enfin, si vous voyez, enfin, si vous connaissez bien Star Wars, vous voyez le design, c'est pas du tout le même nom, quoi. Mais c'est assez rigolo comment ça a été adapté. Là, on arrive, du coup, à la rencontre entre les deux droïdes, C-3PO et R2-D2, avec Luke Skywalker derrière et l'oncle Owen, qui est un vieux look de paysans avec son chapeau de cow-boy, On dirait qu'il est sorti d'un western spaghetti. Oui, il y a une épée, là, sur le côté. C'est assez rigolo. Et Luke Skywalker qui bricole un avion. Voilà. Donc, c'est vrai que les références de base, comme s'ils n'avaient pas le matériau de base à disposition, il y avait recréé ce qu'ils connaissaient. Donc, du coup, il a dessiné un avion pour voir que Luke Skywalker bricole. C'est encore assez rigolo. Et il voit, du coup, l'hologramme de la princesse Leia qui lui laisse un message. Alors, notez quand même la technique de dessin assez intéressante. Du coup, pour représenter les hologrammes, il a repris le personnage trois fois, comme ça, pour donner vraiment cet effet hologrammique, si on peut dire ça, comme ça. Mais c'est assez intéressant en termes de technique au niveau du dessin. Parce qu'en soi, ce n'est pas évident à retranscrire quand on est dessinateur. Et surtout, à cette époque. La science-fiction, ça n'existait pas. En tout cas, pas en Chine. Donc, ça, c'était extrêmement compliqué. Et puis, du coup, ils discutent avec les droïdes d'Obi-Wan Kenobi. Parce que, du coup, la princesse Leia dit « Trouvez-moi... » Enfin, « Obi-Wan Kenobi, aidez-moi. » Et il pense « Tiens, il y a un vieux Ben Kenobi que je connais qui n'est pas noir. » Donc là, il voit la tête d'Obi-Wan Kenobi. Cette image est assez intéressante parce que vous voyez la vision de ce que pouvait être Occident pour un Chinois avec une déco un peu kitsch quand même. Je ne sais pas, limite Art Deco, je ne sais pas comment dire. Avec, sur la table, une bouteille de vin, un rice cooker. Ça, c'est... Avec... Voilà, la fourchette avec une... Juste une fourche comme ça. C'est assez rigolo. Et puis, d'autre part, le canard qui est dans le four. C'est... la vision très occidentale des choses pour un Chinois qui n'avait jamais dû sortir de son pays à l'époque. C'est assez intéressant. Vous voyez encore le look de Don'thue Owen et la tante de Luke Skywalker qui font fait vraiment entre les mousquetaires et Charlie Giles, la petite maison dans la prairie. C'est assez rigolo comme ils ont fait. Alors là, du coup, il rencontre Obi-Wan Kenobi et Obi-Wan raconte qu'il était un chevalier Jedi. Et donc, le dessinateur a littéralement dessiné un chevalier sur une moto. Voilà. C'est donc avec une vraie armure de chevalier. Donc, c'est assez rigolo. Dans son imaginaire, effectivement, les Jedi devaient tous avoir des armures et des motos qui tiraient des missiles. Voilà. Alors, le truc marrant, c'est qu'apparemment, quand même, Obi-Wan Kenobi est un alcoolique puisqu'il y a une grosse pub pour la marque de whisky J&B. Voilà. Vous connaissez peut-être cette marque de whisky qui est très connue. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus pour cette marque d'accord. Peut-être qu'il y avait un sponsor, je ne sais pas. C'est assez rigolo. Et puis, il raconte Obi-Wan que Dark Vador est celui qui a tué son père. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, on est dans l'imaginaire pur. On sent beaucoup une influence de l'illustrateur américain, Frank Frazetta, sur cette image. Et on ne sait pas pourquoi Dark Vador est une tenue un peu bizarre, un peu gladiateur, Conan le Marbar, vous voyez, avec un triceratops derrière. Pourquoi, on ne sait pas. Il y a un triceratops, mais c'est assez rigolo. Mais vous regardez un peu sur Internet les illustrations de Frank Frazetta, vous verrez que ça ressemble beaucoup à ça. Donc, on sent quand même l'influence derrière. On était en pleine période de la guerre froide aussi entre les Etats-Unis et la Russie, la Chine, pays communiste, du coup, et vous voyez du coup que ce qui est marrant c'est que l'Empire du coup vise l'Occident et donc du coup le Kennedy Space Center. C'est assez rigolo comment la chose a été déviée, mais c'est assez drôle. Vous voyez du coup les Stormtroopers qui effectivement ressemblent tous à Boba Fett. Il y a un avion derrière qui les attend pour exécuter leur mission. je pense qu'il n'y avait pas d'image de Stormtroopers comme modèle du coup il a dû utiliser celle de Boba Fett qu'on a dû lui donner. Là, vous voyez vraiment un vrai avion de combat c'est assez drôle avec une fusée derrière. Je ne sais pas si c'est une tour de contrôle derrière je ne sais pas ce que ça doit être une tour de contrôle ça. Ouais, avec une croix dessus s'il n'existe c'est une bonne question. Odata on voit vraiment que là il est parti d'une image promotionnelle parce que ça ressemble vraiment à une vraie image Star Wars. Remarquez le design de Chewbacca qui est vraiment Chewbacca en lui-même et vous allez voir la suite c'est assez drôle ça c'est le Millennium Falcon donc le célèbre vaisseau de Han Solo représenté par Harrison Ford et vous voyez effectivement qu'il a reçu totalement de design puisque Millennium Falcon ressemble à ça vous connaissez sans doute ce vaisseau vous voyez là encore pareil on reconnaît bien Obi-Wan même s'il a un pistolet je ne sais pas pourquoi et donc R2D2 et là Chewbacca qui a totalement changé c'est un homme singe je dirais c'est un personnage sorti de la planète des singes allez savoir pourquoi il a représenté totalement différemment Chewbacca alors qu'il avait un modèle finalement c'est assez drôle vous voyez encore la princesse Seiya dans une pose très aguicheuse on va dire elle est très dans la séduction avec Skywalker c'est assez rigolo en plus à cette époque il n'y avait qu'un nouvel espoir qui était sorti donc on n'était pas encore au courant que c'était frère et soeur mais du coup le dessinateur a dû penser qu'il y avait une amourette entre les deux une vraie histoire d'amour entre les deux donc du coup il a beaucoup insisté dessus donc là vous voyez qu'on est dans la poursuite entre les Stormtroopers et la princesse Seiya et Luke Skywalker vous voyez que Luke Skywalker ne ressemble pas du tout à qui il était tout à l'heure et la princesse Seiya encore moins et je n'arrive pas à trouver la référence du coup sur d'où peuvent venir ces personnages ils ont des têtes d'acteurs connus mais alors je n'arrive pas à les remettre alors est-ce que ce n'est pas tiré de Battlestar Galactica la série de 78 je ne sais pas ceux qui auraient la référence je suis plutôt intéressé la tête de la princesse Seiya la ressemble plutôt à Super Jamie pour ceux qui ont connu Super Jamie qui était l'accomplice de l'homme qui valait 3 milliards donc tiens d'ailleurs parce que ce n'est pas lié Major ce qu'on voit derrière donc vraie interrogation dessus si jamais vous trouvez je prends alors ici c'est marrant parce que c'est totalement autre chose la princesse Seiya d'un coup elle a changé une coupe de cheveux et puis elle ressemble vachement à Audrey Hepburn donc je suppose que le modèle est pris sur Audrey Hepburn c'est assez rigolé et vous voyez que Luke est encore totalement changé de tête on ne sait pas ce qu'il fait là exactement mais bon bref c'est comme ça et que Chewbacca tu vois derrière toujours sa tête de singe voilà là du coup c'est le moment où meurt Obi-Wan Kenobi alors c'est assez drôle parce que là du coup on est dans la scène est un peu différente on va dire de ce qui s'est fait dans le film original puisque là c'est Obi-Wan qui dit à Luke et aux autres de faire attention et que Dark Vador reprend en traître voilà en conséquence qui n'est pas tout à fait la même chose dans le film original mais bon c'était juste pour le noter et là vous remarquez que c'est la princesse Seiya qui portent tous des costumes cravate maintenant ça c'est étrange on dirait que les gars lui présentent un powerpoint enfin une présentation parce qu'il n'y avait peu de powerpoint à l'époque voilà et donc ces seins Seiya ne ressemblent plus du tout à ce qu'il était tout à l'heure on l'a vu un peu plus carré c'est un peu étrange plus âgé aussi et tous ces mecs en costume cravate façon années 80 c'est assez rigolo donc bon je pense que ça ressemble beaucoup à une image publicitaire un truc comme ça je ne sais pas ce qui a dû servir d'inspiration là du coup vous voyez Han Solo qui ne ressemble plus à ce qu'il était tout à l'heure non plus et qui a une tenue de pirate avec un collier avec un petit coeur dessus j'ai tout tout mignon on dirait vraiment un costume de pirate avec Luke derrière avec son costume de cosmonaute c'est ça quand Luke essaie de convaincre Han Solo de se joindre à eux pour la bataille et Han Solo qui ne pense qu'à garder son butant ça récompense et du coup vous voyez encore la princesse il y a une nouvelle coupe de cheveux dans un nouveau costume et qui va souhaiter bonne chance à Luke et ses 3PO qui fait un bisou pour y souhaiter bonne chance alors vous voyez les avions enfin ça ressemble à des avions encore c'est les X-Wing du coup de l'armée rebelle qui ont effectivement leurs aides en X comme ça comme dans la version originale mais qui du coup qui ont une tête d'avion devant voilà le vrai X-Wing du coup qu'il y avait à l'époque dans le film Star Wars effet graphique du coup aussi intéressant en termes de narration c'est d'avoir le visage de Dark Vador là en fond pour représenter vraiment sa présence dans les toits noirs ça fait un peu kitsch comme ça mais en même temps dans un format comme Elian Reign 3 il se passe quelque chose donc il y a écrit ce qui se passe en dessous et en juste une image il faut pouvoir raconter tout ça donc en termes de narration c'est quand même un format hyper intéressant et qu'on voit que les dessinateurs font assez preuve d'inventivité du coup pour pouvoir raconter leur histoire là encore donc vous voyez par exemple en termes de narration ce qui est intéressant on voit donc Luke Skywalker qui pense à ce que lui dit Obi-Wan Kenobi utiliser la force et il garde en mémoire du coup la mémoire de donkle Owen et de sa tante du coup donkle Owen qui on dirait vraiment qu'il y a des boucles d'oreilles c'est étrange avec son dos toujours de cow-boy version charlingas voilà donc pareil en termes de dessin c'est toujours intéressant de voir comment ça a été interprété par le dessinateur la façon de faire on reconnait encore toujours le vaisseau façon The Battleship Space Battleship Yamato dont je vous ai paru tout à l'heure et on voit bien là du coup Luke dans son costume de cosmonaute avec R2D de la côté qui salue ses camarades qui vont aider à accomplir sa mission et quand ils détruisent les toits noirs alors si alors pareil c'est une explosion et on voit la réaction du coup de Dark Valdor et du Grand Moff Tarkin du coup qui n'a pas du tout cette tête teinte un vrai film vraiment vraiment une interprétation assez rigolote ça fait un peu bizarre mais c'est une astuce du coup narrative pour pouvoir raconter ça en juste une image c'est plutôt plutôt pas mal dans l'esprit moi j'aime bien et là du coup ça fait vraiment l'image un peu l'image d'épinade un peu américaine des deux cosmonautes qui ont réussi leur mission qui saluent tout le monde c'est assez rigolo avec les gens qui en sortent chapeau derrière tous des chapeaux c'est assez rigolo et à la fin qui est vraiment extraordinaire c'est que la princesse Faya arrive dans une robe de mariée alors c'est pas marqué qui se marie mais c'est interprété de cette manière même si c'est vrai que dans le film elle a une robe blanche qui donne un côté un peu solennelle mais c'est pas une robe de mariée non plus on dirait vraiment qu'elle est une robe de mariée qui vient d'aller voir Duke Skywalker avec une vraie histoire de romance qui se crée entre les deux puisque on la voit très amoureuse de Duke ce qui n'est pas le cas dans le film vraiment c'est encore autre chose voilà on a fini avec cette présentation alors d'autres points un peu particuliers ce qu'il faut savoir c'est que le contexte historique un peu de la création de ce Yann-Renrois c'est que d'après le dessinateur ça aurait été une commande du gouvernement pour promouvoir les avancées scientifiques c'est à dire que du coup ils se sont rendu compte qu'ils avaient pris un énorme train de retard sur les évolutions technologiques après la révolution culturelle où on avait renvoyé les scientifiques dans les champs sous l'ère Mao et du coup la Chine avait décidé de prendre un nouveau tournant et de repartir sur une politique de promotion de la science et du coup de Yann-Renrois donc toujours dans alors quand on connaît un peu l'historique de Yann-Renrois il a souvent été utilisé comme outil de propagande pour le peuple parce qu'il a été utilisé par Mao pour faire la promotion du parti communiste et là du coup c'était un peu un vrai outil de propagande et là du coup l'idée du gouvernement au début des années 80 c'était vraiment de promouvoir la science aussi du coup d'utiliser le Yann-Renrois comme encore un outil de propagande en tout cas pour le développement scientifique parce que la science-fiction c'était un bon moyen aussi de ramener les gens vers la science et c'est ce qui est toute une vague du coup de titres de science-fiction qui étaient sortis à cette époque en Chine voilà écoutez j'espère que vous avez appris pas mal de choses avec ce nouvel épisode et on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au revoir et on vous retrouve